En attendant l'école, je me colle devant la télé, en attendant ces heures de colle que je me prendrai à la rentrée. Je prends le temps de regarder l'eau couler sur la vitre d'à côté, cette eau qui finira sûrement dans un ruisseau à la nuit tombée, puis dans la mer, le jour de mon anniversaire, conviendra le tour de mon père de m'aider à calculer tous ces préjugés que les gens avaient à la rentrée. Je prends aussi le temps d'admirer mon nouveau sac pour la rentrée, il est parsemé de fleurs qui me rappellent le temps de l'an dernier. Dans ce sac, on y trouve des briques et braques paramassées, des feuilles qu'il va falloir signer, une gomme pour gommer mes mots, trop lourd à porter sur mon dos, des ciseaux pour découper le papier, coller sur des cahiers qui resteront sûrement au fond du casier. Mais je ne vais pas abandonner l'idée de m'améliorer pour me présenter en tant que déléguée, car le mois de septembre va arriver, les feuilles des arbres vont tomber et l'été va s'en aller pour laisser place à la rentrée. Je ne suis pas stressée pour cette nouvelle rentrée qui s'annonce chargée. Au contraire, cette année, je n'ai pas l'intention d'écrire calvaire dans le dictionnaire, car la rentrée est pour moi synonyme de nouveauté et de gaieté. Mais ce n'est que ma version de la rentrée, car tout près de là, je trouve sûrement quelqu'un qui ne veut pas y aller. Quelqu'un qui, pour lui rentrer, filme avec méchanceté. Quelqu'un qui ne sait pas à qui parler pour se faire écouter. Quelqu'un qui sait garder en lui toutes les moqueries qu'il a subies, sans oser les dévoiler, par peur d'être critiqué. On oublie souvent à quel point c'est compliqué pour certains de parler de la rentrée avec facilité. Mais je ne préfère pas y penser, car je n'ose imaginer les conséquences que le harcèlement peut provoquer.